Bonjour et bienvenue sur ExcelFormation.fr Dans ce tutoriel, nous allons voir comment faire pour créer un filtre qui va nous permettre de sélectionner des données dans un tableau en utilisant les macrocommandes VBA. Pour utiliser ce filtre, il va nous suffire de sélectionner dans une base de données une colonne et de spécifier des critères de sélection. Par exemple, nous allons vouloir afficher la ligne pour laquelle Paris est la capitale ou encore tous les pays qui appartiennent au continent Europe. Si cette vidéo vous plaît et qu'elle vous est utile, abonnez-vous à la chaîne pour être informé lors de la sortie de nouvelles vidéos. Vous retrouverez sur la chaîne ExcelFormation.fr deux vidéos chaque semaine. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et liker et partager la vidéo. C'est ce qui va me permettre de continuer de vous proposer du contenu de qualité tel que celui-ci. Pour illustrer notre exemple, nous allons partir d'un cas que vous devriez bien connaître si vous suivez les tutoriels de la chaîne. Il s'agit en effet de la base de données des pays des quatre continents qui nous a déjà servi de support à de nombreuses reprises. Dans ce fichier, nous retrouvons la liste de tous les pays classés par continent et pour chacun de ces pays, nous allons retrouver la capitale correspondante. Vous pouvez télécharger le fichier travail dans le lien disponible dans la description de la vidéo pour réaliser les manipulations en même temps que moi. L'objectif de ce tutoriel va être d'effectuer un filtre sur ces données-là en utilisant un bouton qui fera appel à une macro développée en VBA. Nous allons donc commencer par créer ce bouton et la macro correspondante. Il existe plusieurs méthodes pour créer un tel bouton. Ici, nous allons choisir la plus simple, c'est-à-dire que nous allons insérer une simple zone de texte sur laquelle nous allons créer un lien vers une macro. Nous définissons notre texte, puis nous mettons en forme notre bouton. Voilà. Ici, nous avons créé rapidement un bouton très simple. Nous allons maintenant pouvoir spécifier que ce bouton doit permettre de lancer une macro commande en effectuant un simple clic droit sur ce bouton, puis en choisissant l'option affecter une macro. Dans la zone de texte en haut, nous allons donner un nom à notre macro, par exemple, filtrer données. Puis, nous allons valider non pas en appuyant sur le bouton OK qui se trouve en bas, mais sur le bouton Nouvelles qui se trouve, lui, en haut. Ce qui va nous permettre d'afficher l'outil de développement Excel, donc VBA, avec notre macro déjà créé. Nous retrouvons donc le nom que nous avions spécifié précédemment. Ensuite, pour pouvoir filtrer les données contenues dans notre feuille de calcul, nous allons utiliser l'instruction VBA Autofilter. Celle-ci permet de réaliser une opération équivalente à ce que nous retrouvons dans notre feuille de calcul, ici, avec le bouton Filtrer disponible dans le menu Données. Revenons à notre code. Pour utiliser l'instruction Autofilter, nous allons avoir besoin de connaître trois éléments. Un premier élément qui va être un objet de type Range, donc une ou plusieurs cellules, qui représente la première cellule du tableau. Donc la cellule que nous retrouvons ici, qui est donc la cellule A5. Nous allons voir juste après comment récupérer l'adresse de cette cellule. Le second champ va être le numéro de la colonne sur lequel nous allons vouloir effectuer le filtre, donc la première, la deuxième, ou enfin la troisième colonne. Et enfin, le dernier champ va correspondre au critère qui va permettre d'effectuer le filtre. Donc par exemple, est-ce que nous voulons afficher le pays Burundi ? Est-ce que nous voulons l'ensemble des pays de l'Afrique ? Ou est-ce que nous cherchons la capitale, par exemple, Alger ? Voilà, donc c'est parti. Nous allons maintenant pouvoir commencer le développement du code VBA, en commençant par ce que nous venons de voir, donc c'est-à-dire récupérer l'adresse de la première cellule. Cette adresse, nous allons la stocker dans une variable, que nous allons appeler par exemple première cellule, qui va donc être de type range. Ensuite, nous allons donc vouloir récupérer la première cellule du tableau. Donc nous allons y aller étape par étape, en sachant que le point de départ pour récupérer cette adresse sera d'utiliser l'adresse de la cellule active. Donc nous allons définir dans un premier temps que la première cellule correspond à la cellule active. Donc cette première cellule égale ActiveCell. Pour bien comprendre, nous allons utiliser un MSG Box pour afficher les coordonnées de la première cellule. Donc grâce à l'instruction Adresse. De cette manière, si nous revenons dans notre feuille de calcul et que nous cliquons sur le bouton Filtrer, nous récupérons donc l'adresse de la cellule active, qui est donc ici la cellule A11. Pour effectuer un second exemple, donc en cliquant par exemple sur la cellule B7, Filtrer nous retourne bien B7. Il s'agit ici de la première étape. Dans la seconde étape, nous allons vouloir récupérer l'ensemble des coordonnées du tableau dans lequel se trouve la cellule active. Pour cela, nous allons utiliser l'instruction CurrentRegion de la cellule active. Et de cette manière, lorsque nous lançons la macro, Excel nous retourne non plus l'adresse de la cellule active, mais de la page de cellules de l'ensemble du tableau, donc qui s'étend de la cellule A5 jusqu'à la cellule C202. A présent, la dernière étape consiste à prendre la première cellule de cette plage. Pour cela, nous allons utiliser l'instruction CELTS pour prendre le premier élément de la page de cellules. Ensuite, peu importe la cellule sur laquelle nous allons être, Excel va systématiquement nous renvoyer la première cellule de notre tableau. Attention toutefois à un piège de CurrentRegion. Si par exemple, ici, nous avions un titre dans notre tableau situé juste au-dessus et que nous souhaitons lancer la macro, Excel va nous retourner la cellule A3, car lorsqu'il arrive sur la première cellule du tableau, Excel retrouve du contenu sur les cellules du dessus. Il est donc important de conserver une ligne vide sans aucune donnée, juste au-dessus du tableau, pour récupérer la cellule A5. A présent que nous connaissons la première cellule du tableau, nous allons maintenant vouloir connaître le numéro de la colonne sélectionnée par l'utilisateur. Pour cela, nous allons créer une nouvelle variable que nous allons appeler colonne, qui est de type Integer, qui est donc un entier. La valeur de colonne est égale à la colonne de la cellule sélectionnée, donc ActiveCell.Column, moins la colonne de la première cellule de notre tableau, à laquelle nous rajoutons 1, car la première colonne aura l'identifiant 1 et non l'identifiant 0. Et enfin, le dernier paramètre nécessaire pour utiliser le filtre permet de spécifier sur quels critères Excel doit appliquer le filtre. Il s'agit d'une simple chaîne de caractère que nous allons demander à l'utilisateur de spécifier dans une boîte de dialogue. Nous allons créer à nouveau une nouvelle variable que nous allons appeler filtre, qui va être de type String, c'est-à-dire une chaîne de caractère. Donc filtre est égal à ce que l'utilisateur va spécifier au sein d'une boîte de dialogue, dans laquelle nous allons afficher un texte, par exemple texte à filtrer. Cette boîte de dialogue aura pour titre filtre et nous allons remplir par défaut la valeur du texte en fonction du texte contenu dans la cellule active. Ainsi, si nous le testons, automatiquement Excel nous affiche une boîte de dialogue et reprend la valeur de la cellule sélectionnée. Et enfin, nous allons maintenant pouvoir appliquer notre filtre. Ce filtre, nous allons l'appliquer sur la première cellule, AutoFilter. Nous allons spécifier deux paramètres, le numéro de la colonne tout d'abord, qui se trouve dans la variable colonne, puis le critère, qui lui se trouve dans la variable filtre. Nous allons tester, Praia par exemple, et voilà, le filtre est maintenant fonctionnel. Nous pouvons saisir la ville sur laquelle nous voulons effectuer le filtre, le continent, afficher tous les pays de l'Europe. Ici, nous pouvons constater quelque chose. En effet, lorsque nous effectuons un second filtre sur une autre colonne, les deux filtres se cumulent. Ici, nous avons demandé à Excel de nous afficher tous les pays de l'Europe, mais il n'affiche que la France, car la capitale est déjà sélectionnée. Pour modifier ce comportement, il suffit d'ajouter un AutoFilter vide de tous paramètres pour désactiver tous les filtres en cours d'utilisation, juste avant d'appliquer notre filtre. Revenons dans le code VPA, et donc ici, juste au-dessus, nous allons simplement saisir un AutoFilter, sur lequel nous n'allons rien définir. De cette manière, si nous testons à nouveau notre filtre, maintenant Excel affiche bien tous les pays de l'Europe. Un dernier point avant de nous quitter, nous avons vu que lorsque nous effectuons un filtre, automatiquement, Excel applique ce dernier sans aucun problème. En revanche, il va rechercher la valeur exacte de notre filtre dans la base de données. Pour effectuer une recherche partielle, par exemple, tous les pays qui contiennent le texte Land, comme nous l'avons ici avec l'Irlande et l'Islande, il faut utiliser le caractère Joker étoile. Ici, au niveau de notre filtre. La recherche effectuée par Excel peut ou non commencer par un ou plusieurs caractères, peu importe, puis avoir la chaîne de caractères saisie par l'utilisateur, et terminer également par un ou plusieurs caractères. De cette manière, si nous effectuons le test, nous pouvons maintenant filtrer avec Lande. Et ici, Excel va nous afficher l'ensemble des pays qui possèdent la chaîne de caractères Lande. Peu importe que celle-ci soit au début, à la fin, au milieu. Et voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Vous pouvez télécharger le support de ce cours sur excelformation.fr. Vous trouverez le lien directement dans la description de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant et partageant la vidéo. Je vous invite également à me laisser toutes vos questions ainsi que vos suggestions pour de prochaines vidéos dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt sur excelformation.fr.